M. Baudard, vous allez présenter Bicouldeb dans le quintet de Vendredi à Vincennes. Tout s'est bien passé pour lui la dernière fois, notamment au départ. Oui, c'était ma crainte et Anthony l'a rarement loupé au départ. Il s'en sert très bien au partant, donc il a bien parti. Et après un parcours de rêve, vous avez trouvé un bon lièvre. Oui, c'est vrai que dans ces courses-là, c'est ce que je vous avais dit. Moi, j'y montais un peu pour prendre une place. Et dans ces courses-là, quand on a un parcours de rêve, ça peut faire mieux. C'est vrai que c'était au-delà des désespérances. Mais ça compense les fois où ça a été les mauvais parcours. Bien sûr. Tout va bien pour lui depuis ? Oui, le choix de rester bien. D'accord. Donc là, on va être sur un parcours beaucoup plus réduit que d'habitude, que ce qu'il a l'habitude de courir, et ce n'est pas gênant. Normalement, c'est en tout cas de la vitesse. Donc, ce n'est pas le problème. Là, derrière l'Autostar, justement, il va démarrer. Donc, normalement, c'est plus facile derrière l'Autostar. Après, c'est une question de numéro. Ça va dépendre du numéro qu'il va avoir. Voilà. Le numéro et puis aussi le déroulement de course. Oui, c'est le même principe. De toute façon, dans toutes ces courses-là, c'est le parcours qui... Il faut la différence. Il y a certains jeux qui sont déclassés, mais le mien, maintenant, c'est une question de parcours. Il peut finir dans la bonne combinaison, comme il peut finir 8e ou 9e cinéma dans les parcours. D'accord. En tout cas, on sait que si jamais ça se passe bien et qu'il peut avoir le même parcours que l'autre jour, il sera dans le coup, quoi. Moi, je pense, oui. Je pense que si je ne fais pas de fautes... Oui, oui, le foil est resté bien. C'est un foil qui est souvent à des périodes de forme comme ça, pas très très long. Donc, là, en ce moment, ça paraît pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'en profiter.